Bonjour les amis, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Howard Legacy sur PlayStation 5. Alors c'est parti les amis, on va continuer notre aventure. Let's go ! N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti, on y go ! Alors du coup on était ici, hop ! Ok du coup, du coup on va voir les quêtes qu'on a à faire. Alors, cours d'histoire magique, ok d'accord. Ok on va faire les créatures magiques. On avance tranquillement dans le let's play. Du coup j'ai acheté en off le balai pour se déplacer plus vite dans Poudlard. Vous voyez, regardez, hop ! Du coup on y va tranquille. On n'a pas encore d'accélération à 100%. Ah bon, c'est pas grave. Alors on y va. On y va, on y va. Ok on arrive à la cabane de la grid. Enfin il n'existe pas encore à grid mais... On dirait bien que c'est la cabane de la grid. Donc du coup c'est parti. On va apprendre à dompter un animal. Allez, premier cours de défense aux créatures magiques. Enfin, la créature magique. Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Ouais, c'est tout mignon. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, Professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le Professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursou fait particulièrement... C'est dégueulasse, hein ? Oui, Professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Et juste attention à ça. Géraldine, comment ça va ? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire ? Tu peux prendre ma brosse ? Vas-y doucement. D'accord. Merde. Ok, du coup, on va mettre ce sortilège. Oh, comment c'est chou ! Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Je vais lui donner la nourriture au crevard. Regardez-moi comment c'est mignon. Quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du foodie, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. C'est sûr. Au travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Whiting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les fleurers du dernier enclos ? Par ici. Les fleurers se trouvent juste là. Les fleurers. Ok. Les moustaches de ces fleurers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduque. Il est méchant, lui. Quelle sale bête ! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, popy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Persephone. Elle s'appelle Persephone. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Ok, on va leur donner à manger à eux. Là, ce jeu... Vas-y, viens là, toi. Je te donne à manger, toi. Toi, je te donne à manger. Et maintenant, je vais le brosser. Il faut attendre un petit peu. Ok, du coup, hop. Voilà. Et voilà. Ok. Où est notre nouvelle recrue ? Je suis ici. Oh, voilà. J'aimerais vous parler. Il faut des devoirs supplémentaires, c'est ça ? Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Bon travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quel gâchis finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ok. Hé, par ici. Approche. Tu as besoin de moi, poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord. Je te suis. C'est ce que j'espérais. Du coup, on va la suivre ? Suivre poppy. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment ? On va remettre les sortilèges. Merde. C'était quoi déjà ? Ah oui. Spelliarmus. Et l'autre, je ne sais plus. Ça doit être ça. Je ne crois plus. C'est sûr. Ah oui. Je sais ce qu'on va voir. Ne t'en fais pas. Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Un hippogriffe. Je te présente, elle, Céleste. Elle est magnifique. Tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention. Bon giorno. Je vais toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Alors, révérence. On fait une révérence. On gratte le nez. Ok, va du coup. Tac. Tac. On va la nourrir déjà. Je lui apporte des pâtisseries. Je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Et on la brosse. Tout doux, hippogriffe. Tout doux. Alors, qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste, et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri, et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Il rôde, il parle aux habitants. C'est pas bon, ça. Il mijote quelque chose. Mais j'ignore quoi. Ça semble louche. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurais, mieux je pourrais protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres. Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Ok, mission terminée. On continue. On va se balader un peu dans Poudlard en allant à la mission. Attendez, la mission elle se trouve. Ok, on va prendre Repulso. La Repulso, il se trouve là-haut. Comment c'est magnifique ce jeu. La Repulso, il se trouve là-haut. Allez, on avance tranquillement. Hop. Voilà du coup. Quel lieu mystérieux et perturbant. Que faire ? Du coup, on le retrouve. J'ai repris le Home au Serpent-Cendre. Bravo ! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le Home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est superbe. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce... Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Ok. Mission terminée. Ok, bientôt niveau 14. Du coup, on va regarder ce qu'on a à faire. C'est ça, niveau 14. Ok, on a des devoirs à faire supplémentaires. Descendo. Assister au cours de Descendo. On va retourner à Poudlard. Cours de Divination. Attends, on va essayer d'y aller avec les poudres de cheminette. Ok, non, ce n'est pas là. Celle-là, ça ira plus rapide. Beaucoup plus rapide. Ok, on est à l'intérêt du château. Du coup, on va monter. Ok, c'est par là. Hop. Salle de Divination. Ok, c'est là-haut. Attendez, on va remettre les sortilèges. C'était quoi ? Ah oui, tu vas là. Voilà, du coup, on va prendre un nouveau sortilège, les amis. Ok, c'est là-haut. Il visite l'avenir avec ça. Il voit l'avenir. Ok, du coup, on va aller la revoir. J'espère que ces devoirs ne... J'ai terminé toutes mes tâches, professeur O'Nai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? La gloire. Ce sera ardu, j'en suis sûr. Mais la gloire m'attend au bout du chemin. Vos perceptions sont mesurées. C'est sage de votre part. Tout se mérite. Et c'est ce qui rend l'avenir si intéressant. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Ok, merci. Canalisez votre magie dans votre cible. Oh la vache. Voilà, nouveau sortilège. Descendo. On va le mettre. On va le tester. Niveau 14. On avance bien dans l'histoire. Alors du coup, on va voir ce qu'il y a comme quête encore. Ok, du coup, il faut aller là-haut. Ça se trouve où ça ? Oh, ce n'est pas long. On va descendre les escaliers. Je crois bien qu'on doit aller dehors en plus. Ah non, d'accord. Ok, c'est les lignes de 2015. Ok. On va rentrer par l'entrée du château. Ah oui, c'est quoi, ça ? Ok, voilà. Re-bonjour, monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Pry-Holard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Pry-Holard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue ? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Une lune de demi-guise ça s'appelle je crois bien. Oh là. C'est bon ça fait. ce qui soit dit en passant n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nom populaire s'en atterri non loin de Pry-Holard. Quelqu'un essaie de me... Attendez, on va récupérer ça. J'en ai peur. Elle ou est la page. Voyez-vous, ce jour-là, après Aulard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus... Action. Qui a pris la forme en 2010. C'est bon, je l'ai eu. 2010 ? Oui. Une créature terrifiante réveillant rédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune. En Corée. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré... 2010, voilà. ... qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues, les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurais besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Bon, on va t'aider mon pote. À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls après Ollard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles et un fantôme. injustifié. Mais vous, vous avez vu qu'elles m'affectaient tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a deux statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois. Ouais. Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous ? Avec Alomora, bien sûr. Et le couvre-feu ? Le couvre-feu ? Allons. Vous me rappelez un peu, moi, à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance et merci. Merci beaucoup. Allez, du coup. On va prendre le sortilège Alomora. Merde. Alomora, voilà. Du coup, on peut ouvrir la porte maintenant. Alomora. Alomora. Alors, ça marche comment ce bidule chouette ? On va mettre le sortilège de désillusion pour que personne nous voie. Allez, on y va tranquillement. Du coup, il y a un préfet on va l'attirer en lui ajoutant un stupéfix. Comme ça, il va voir où il y a le bruit. il y a le professeur Snap et le professeur Wesley. De toute façon, il y a un préfet je crois. On va attirer son attention avec un sortilège aussi, c'est pareil. Il y a un truc là, je crois. Ce doit être la salle de bain des préfets. La salle de bain des préfets. On va ouvrir la porte si on trouve la combinaison. Voilà. Il y a des sorciers. Merde. Alors là, tu es une lumine guise. Allez, c'est parti. On va chercher la deuxième en haut. Attention au préfet qui arrive juste là. Oh, il y en a un là. On va la tirer jusqu'à là-haut. Voilà, ça va. Il va se retourner. Merde. C'est bon, il s'est barré. On peut aller dans la firmerie. attention, il y a trois professeurs. Voilà, du coup, on va pouvoir retourner voir monsieur Hollong. je sais comment il s'appelle. le professeur Black a ses raisons. Ah, merde, je fais griller. Ah là, ils m'ont vu carrément là. Pourtant, j'étais bien caché. il ne reste plus qu'à partir. Je voulais parier quelques gagnants sur Poufsouffle cette saison. J'ai fait trop de bruit, c'est pour ça. Je m'y connais en Paris et Serre d'Aigle n'avait aucune chance. Alors, ils sont où les préfets? Il y a un préfet là-haut. On va faire ça. Ah merde. Si on y va, il ne nous a pas vus. Il y en a un autre en bas, je crois. on va sauter. Où le dernier? C'est bon, on a réussi. que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. Ok. Je n'ai pas le temps. si je trouve le temps, mais j'ai beaucoup à faire. Je ne vous promets rien. Très bien. J'espère néanmoins que vous trouverez le temps. Si cela devait vous motiver, sachez que votre aide sera du moins récompensée. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions ce mystère. Il y a un petit chat. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 10 de Overwatch Legacy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Juste en bas la description, il y a ma chaîne Twitch, Twitter, Facebook et ma deuxième chaîne YouTube et mon lien pour aller voir mes vidéos sur TikTok. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Salut ! Juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice.